Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 30 juillet, il y a déjà le mois de juillet qui se termine, le temps file, 2023, 10h15, hors du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on le sait, il y a toutes sortes d'idées qui se propagent apparemment, selon les scientifiques, selon l'ordre établi, c'était comme pour les extraterrestres, pendant longtemps, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, ils sont passés, on les a fait passer pour des hurlus berlus, on les a fait passer pour des crackpots, puis là maintenant, c'est le gouvernement qui se questionne, et les élus du gouvernement américain et de d'autres pays qui se questionnent, sur les ovnis, et ce que les pilotes américains et d'autres groupes militaires du monde ont vu, et maintenant, ils veulent même te dire que c'est probablement des objets extraterrestres, eux-mêmes, te le disent. Et il y a des sonneurs d'alarme, on en a vu plein ces dernières semaines, je vous en ai partagé beaucoup de témoignages, mais vous aussi, vous faites vos recherches, et là maintenant, c'est devenu un sujet accepté, puis la science l'accepte, il n'y a plus aucun doute, en tout cas, ça pourrait être humain et terrestre, ce qu'on voit comme objets qui se promènent dans le ciel et qui sont observés par les pilotes américains qui ne comprennent pas la technologie, ça pourrait être terrestre parce que ça se peut, parce que depuis très longtemps, on a déjà en notre possession les compagnies privées et une certaine sphère du gouvernement, ces objets et même ces individus, entre les mains, selon ces sonneurs d'alarme qui sont tous crédibles, puis on aurait peut-être maîtrisé cette technologie, peut-être, qui est l'espèce de contrôle de la gravité ou de la matière-antimatière peut-être réunie ensemble, comme essaye de le faire CERN, comme on en parlait hier, tout est possible. Mais maintenant, comme il y a quelques années, on disait que c'était de la folie, c'était des irluberlus, c'était impossible, là maintenant, c'est devenu une question nationale et de sécurité nationale. Puis il y a plein d'autres sujets. Un sujet qui reste toujours aussi en proie à la conspiration selon l'ordre établi, c'est l'Antarctique. L'Antarctique, il y a beaucoup de mystères qui entourent ça. Il y a même des cartes qui démontrent que l'Antarctique, il n'y a pas si longtemps, là, on parle de, je ne sais pas, quelques, même pas mille ans ou quelques milliers d'années, peut-être à peine ou même pas, était sans glace, était florissant, était luxuriant. Le général Byrd, qui est allé faire des grandes missions pour le gouvernement dans l'Arctique et l'Antarctique, a un livre de bord aussi, personnel, qui raconte des histoires assez hallucinantes. Est-ce que c'est véridique ou pas? Ça, c'est à être vérifié, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères qui entourent l'Antarctique. que je vous ai déjà partagé dans le passé, des images, ça a l'air d'être un... Bien, je vais essayer de la retrouver. Laissez-moi un instant. Donc, j'aurais trouvé l'image, je vous avais fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, et on voit ici cette étrange, mais très étrange, marque dans le sud de l'Antarctique. Qu'est-ce que c'est? On donne des explications, c'est probablement... On dit que c'est probablement, selon Forbes, une chute de pierre ou une avalanche de glace. Tu sais, tu as toujours une bonne explication pour tout. Et il y en avait eu une autre aussi, et on le voit ici, une espèce de... Peut-être un crash d'ovnis dans l'Antarctique. Et tu le sais, il y a beaucoup, 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 beaucoup de... Dans l'histoire de ces théories qu'on appelle du complot. Beaucoup d'allusions à la présence extraterrestre. Et qu'est-ce qui peut se cacher sous ces kilomètres de glace? Ça sera difficile de le savoir vraiment, parce qu'avant que ça fonde, avec des moins 50, moins 60, c'est pas demain matin la veille, c'est pas qu'une augmentation de la température de 2 degrés, parce que tout ça va fondre. Maintenant, il y a Indy 100 qui vient de publier cette image-là qu'on, vous et moi, on connaît depuis longtemps, et c'est cette image de... on le voit ici de haut, ça vient de Google Maps, cette découverte d'une mystérieuse pyramide en Antarctique, sous la glace. Et on le sait, les pyramides sont partout. T'as des pyramides en Chine, t'as des pyramides en Indonésie, t'as des pyramides qui sont partout, puis elles sont toutes construites, et naturellement, celles d'Égypte, celles du Mexique, sous le même thème, toujours astrologique, avec la lune, le ciel, le soleil, et ainsi de suite. Et elles sont toutes formulées à partir de la même base mathématique. Et c'est très étonnant, tout ça. Et que t'as des pyramides partout, comme ça, ça laisse sous-entendre qu'il y a probablement des civilisations qui viennent d'ailleurs, qui ont peut-être construit ces pyramides. C'est pas une poignée d'esclaves qui ont construit les pyramides d'Égypte, là. Et pourquoi ces pyramides-là sont partout? Et toutes construites à peu près sous le même principe. Ça, c'est d'autres questions qui restent sans réponse. Et l'Antarctique, qui aurait peut-être été sans glace il n'y a pas si longtemps, on ne sait pas où, certaines parties, bien, cette image-là, naturellement, et là, on dit qu'on sait exactement ce que c'est maintenant. On veut toujours t'expliquer, comme dans le cas des OVNI, on a fait passer tout ce monde-là, puis des Zouzou, puis des Gagans, pour finalement se retrouver avec des... il y a une semaine, et même depuis deux, trois ans, à parler que de ça, puis que le gouvernement s'intéresse à ça de façon vraiment très sérieuse. Donc, c'est plus un sujet de théorie du complot. Est-ce que ça va être la même chose avec ça? Là, on dit non, 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 on a une explication pour ça. Parce que... Et quand tu regardes exactement de quoi... Moi, je n'ai jamais vu de montagnes qui ressemblent à ça, peut-être que toi, tu en as déjà vu des montagnes qui ressemblent à une pyramide, moi, je n'en ai jamais vu. Moi, tu peux me faire passer n'importe quoi, mais quand je n'ai pas vu quelque chose, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de moutons noirs encore, puis je n'ai pas vu de montagnes qui ressemblent à des pyramides. Mais peu importe. Les théoricines du complot ont tourné leur attention vers l'Antarctique plus que prévu ces dernières années. D'abord, il y a eu le cas des cascades saignantes, qui restent l'un des phénomènes naturels les plus étranges que vous puissiez voir. Il y a aussi le mystère d'une soi-disant pyramide qui a été découverte sur le continent. Seulement, ce n'est pas du tout une pyramide, c'est en fait une montagne. Les montagnes Ellsworth sont la plus haute chaîne de montagne de l'Antarctique et s'étendent sur 400 kilomètres. Et la montagne en question a été découverte par l'expédition Antarctique-Britannique de 1910-1913. On l'appelait la pyramide pour garder la vraie nature de la découverte cachée aux autres à l'époque. Et patati, patata. Donc, je te laisserai l'article. Donc, on te dit, ben non, ce n'est pas une pyramide. C'est seulement une montagne. Donc, est-ce que dans quelques années, on découvrira que c'est une pyramide finalement qui a été construite là? Je ne le sais pas. Mais tout ça pour te dire qu'il y a toutes sortes de choses. qui se sont dites sur plusieurs théories du complot. Puis là, celle qui est la plus importante, celle des OVNI, on se rend compte que ce n'est plus une théorie du complot. Donc, il y a tellement de choses sur lesquelles, naturellement, on veut te cacher la vraie nature de ces choses-là. Mais ça fait partie, j'imagine, du plan de ceux qui nous gouvernent. Donc, c'est la découverte d'une pyramide mystérieuse en Antarctique sous la glace. Ça, c'est le titre de cet article-là qui te dit que ce n'est pas une pyramide. Je vous en reviens. Bon dimanche! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada